Générique Le cas mortel de fièvre jaune constaté en Guyane en début de mois est un cas isolé. Selon l'Agence régionale de santé, la victime aurait été contaminée au Brésil durant un séjour en forêt. L'enquête se poursuit. Gabriel Serville contre-attaque dans l'affaire de l'organisation des prochaines élections à la mairie de Matoury. Selon son avocat, aucune loi ne l'empêche de le faire, contrairement à ce qu'avance son premier adjoint. Les détails à suivre. Le sénateur maire de Mana, Georges Passion, contre le gel annoncé des contrats aidés, 300 contrats de moins en Guyane. Selon lui, ces mesures préjudiciables sont préjudiciables à l'emploi sur le territoire. Georges Passion est notre invité ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Pour ouvrir ce journal, les agents des trois organisations syndicales du groupement des employeurs manutentionnaires guyanais étaient en débrayage ce matin à 8h. Ils protestaient contre une décision d'embauche de leur direction. Après des négociations, le travail a repris à 11h. Aucun conteneur n'a pu sortir du port de dégradé Cannes durant le mouvement. Pas de crainte d'une épidémie de fièvre jaune en Guyane. La dernière victime constatée par l'Institut Pasteur en début de mois aurait été contaminée au Brésil. Les détails avec Jonathan Lario. Pour l'agence régionale de santé, le constat est terrible. Le 9 août dernier, une femme d'origine brésilienne décède à l'hôpital de Cayenne. Celle-ci était atteinte de la fièvre jaune. Arrivée en Guyane aux alentours du début de ce mois, elle aurait séjourné aux alentours de Saint-Élie. Après un passage au CMCK de Kourou, elle aurait été admise à Cayenne où elle succombe de sa maladie après 6 heures. Le dernier cas de décès par ce virus datait de 1998. Elle serait arrivée en Guyane déjà malade. Le vaccin de la fièvre jaune n'est pas demandé au poste frontière terrestre. Pour toutes les personnes qui voyagent, les compagnies aériennes ont l'obligation de demander un statut vaccinal à jour pour toutes les personnes à destination de la Guyane. Pour l'instant, son dernier passage avant de rentrer à Guyane serait la ville brésilienne d'Oiapoc. Après, nous n'avons pas d'informations sur le statut vaccinal de cette dame. Nous présumons qu'elle n'était pas vaccinée. Mais nous ne savons pas par où elle aurait transité. Sûrement, elle n'est pas arrivée en avion. Ressortissante brésilienne, la contamination pourrait survenir de là. En janvier 2017, le Brésil se déclare en épidémie de fièvre jaune. Si aujourd'hui on ne connaît pas le lieu de provenance de cette personne, la piste permet d'écarter une possible alerte au niveau local. Les dernières nouvelles, les derniers cas déclarés officiellement au Brésil ont été rapportés dans le courant du mois de mai 2017. Et donc dans les états du sud-est brésilien, des états qui n'avaient pas d'obligation de couverture vaccinale comparée au nord du Brésil. Donc il y a eu depuis une obligation temporaire de vaccination. En Guyane, l'obligation de vaccination contre le virus de la fièvre jaune date de 1967. Toute personne doit être vaccinée et ce dès l'âge de un an. Seule possibilité d'être immunisée contre le virus, la fièvre jaune ne possède pas de traitement direct. Tous ces virus s'auto-détruisent au bout de quelques jours. Et c'est ce qu'on attend. Et en attendant, puisqu'on n'a pas de façon de tuer le virus par des médicaments, c'est que le virus s'épuise lui-même. Et s'il y a des complications, c'est là qu'intervient la réanimation pour faire tenir l'organisme de la personne le temps que ces symptômes disparaissent. Mais il n'y aura jamais d'épidémie dans la mesure où une épidémie ne survient que si la majorité de la population n'est pas protégée. Ce qui n'est pas le cas pour la fièvre jaune puisque la vaccination protège efficacement. La peur de l'épidémie n'a plus lieu d'être. Mais si le vaccin existe, c'est que le virus est toujours présent dans la nature et reste dangereux. Différentes actions de sensibilisation devraient être mises en place par l'ARS et les collectivités pour une simple piqûre qui pourrait vous éviter le pire. Qui de Gabriel Serville ou de son premier adjoint est illégalement habilité à organiser les prochaines élections municipales à Matoury ? Serge Smock estime que cette organisation lui revient en se basant sur le code des collectivités territoriales. Le maire sortant devrait déposer sa démission vendredi prochain et son avocat, Maître Taoumi, estime que Gabriel Serville peut légitimement organiser ses élections. Il était au micro de Karine Alcide. Gabriel Serville a vu son élection attaquer au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a pris sa décision le 28 juillet. Il a 30 jours pour démissionner, ce qui nous renvoie au 27 août. A partir de là, la loi de 2014 sur le cumul des mandats a modifié les règles de la démission. A partir du moment où Gabriel Serville présentera sa démission au préfet, elle est immédiatement effective. Le préfet n'a pas de pouvoir d'appréciation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Gabriel Serville va voir le préfet et lui dit « je démissionne », le préfet est obligé d'en prendre acte. A partir de là, Gabriel Serville n'est plus maire et donc on peut élire un nouveau maire dans l'heure qui suit. Donc justement, il n'y a pas de délai de carence entre la démission et l'élection du nouveau Conseil municipal ? Absolument pas. Pas dans ce cas lorsqu'il s'agit d'une démission suite à un cumul de mandats. Et en fait, ce qui a été dit par un adjoint au maire s'applique au régime général d'avant la loi de 2014. Alors Gabriel Serville démissionnera sans doute vendredi soir, vendredi 25 août, pour que le Conseil municipal ait lieu samedi matin. Donc lorsque le Conseil municipal aura lieu, Gabriel Serville ne sera plus maire de la commune. Et comme il était maire pendant le mois, c'est lui qui convoque le Conseil municipal. On ne voit pas comment un maire peut prendre toutes les mesures, les arrêtés de police, etc. Sauf la convocation du Conseil municipal, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le Code général des collectivités territoriales l'oblige. Il est seul à pouvoir convoquer le Conseil municipal. Donc légalement, il n'y a aucun problème. Manifestement, c'est un problème politique. Mais juridiquement, il n'y a pas de problème. C'est une bataille politique. Elle n'est pas juridique. On a essayé de la placer sur le terrain juridique. Elle est politique. Elle est légitime politiquement. Mais moi, je suis avocat. Je n'ai pas rentré dans le débat politique. Mais juridiquement, il n'y a zéro problème. Les problèmes soulevés sont des faux problèmes. Et nous recevons ce soir le sénateur maire de Manat, Georges Passion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors justement, vous aussi, vous êtes dans cette situation frappée par la règle de non-cumul des mandats exécutifs. Est-ce que l'organisation des élections dans votre commune se passe avec autant de péripéties qu'à Matoury ? Écoutez, pour leur nom, parce que peut-être que nous ne sommes pas encore arrivés au moment où je dois prendre d'une façon ou d'une autre ma décision. Je tiens à rappeler que je ne serai concerné qu'à partir du 24 septembre, date du renouvellement sénatorial. Même si moi, je ne suis pas concerné, puisqu'il n'y a que 50% des sénateurs qui seront renouvelés. Et la Guyane ne fait pas partie de cette tranche renouvelable. Donc à partir du 24 septembre, j'aurai une option de moi pour choisir entre ma fonction de maire et celle de sénateur. Si à la date limite du 24 octobre, je n'ai pas fait de choix d'office, je serai, je demeurerai sénateur. Parce que c'est le poste le plus récent. Et à partir de ce moment, les élections pour le poste de maire auront lieu. Alors justement, en tant que maire de Manat, la question se pose en ce moment sur les rythmes scolaires. L'opportunité a été donnée aux maires de France de se prononcer s'ils veulent rester sur les 4 jours, ou s'ils veulent passer à 4 jours et demi, ou s'ils veulent rester plutôt, passer à 4 jours. Qu'est-ce que vous décidez à la commune de Manat ? Parce que nous, nous avions déjà un système dérogatoire à Manat et dans beaucoup de communes de l'Ouest, dont Saint-Laurent. Notre rythme était un peu différent, à savoir que nous étions sur les 4 jours et demi, mais en journée continue. En gros, nos enfants commencent à 7h30 et finissent à 13h30. À Manat notamment, avec une collation qui leur est servie vers 10h. Pourquoi ? Parce que nos enfants vivent tout le long des voiries qui entourent ces communes. Et très souvent, à l'époque des deux séances, ils arrivaient fort tard chez eux, dans des sites pas éclairés. Donc nous avons opté pour la journée continue. En ce qui concerne Manat, je resterai en journée continue, mais sur le rythme de 4 journées et demi. Pourquoi avoir choisi de rester à 4 journées et demi ? Parce que ça peut créer aussi une forme d'économie. Pour Cercelle, par exemple, il parle de 500 000 euros d'économie prévisible pour l'année prochaine, mais en même temps, ce n'est pas le même type de commune. Est-ce que c'est des économies que... Nous, à l'époque, nous avons tenu compte, comme je vous le disais, de la situation éclatée de nos communes avec des enfants qui habitent très loin des écoles. Il y avait également un problème de restauration. Parce que dans la journée des 4 heures, il y avait forcément la restauration à midi. Or, nous n'avions pas, depuis très longtemps, la restauration pour nos enfants. Donc mettre rapidement des cantines, des réfectoires, ça allait être coûteux, ruineux pour nos communes. Donc nous n'avons pas opté et demandé une dérogation pour continuer en journée continue. Donc ça nous arrange, en fait, cette possibilité de revenir aux 4 jours. Mais bon, nous, à Mana, nous n'avons pas voulu, parce qu'on a pensé que c'était un petit peu précipité. Deux écoles avaient répondu, elles étaient favorables à revenir aux 4 jours. D'autres n'avaient pas répondu. Donc nous allons continuer à expérimenter le système et voir également comment le retour aux 4 heures s'effectue dans des communes. Et nous prendrons une décision de façon sereine en fin d'année scolaire. En Guyane, seules 3 communes ont répondu oui aux 4 jours pour le rythme scolaire. Et toujours sur cette question de rentrée, les communes de France s'inquiètent en ce moment sur la question du gel annoncé des contrats aidés. En Guyane, on parle de 300 contrats aidés de moins pour la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Ces restrictions sont principalement dues à la mauvaise gestion du précédent gouvernement, qui a consommé deux tiers du budget alloué aux contrats aidés dès le premier trimestre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je ne voudrais pas revenir sur cette polémique du précédent gouvernement. Moi, je vais plutôt insister sur l'utilité des contrats aidés. On sait qu'ils jouent un rôle essentiel en France et en Guyane en particulier, que ce soit en termes d'emplois, en tant même qu'aide pour les collectivités, les associations qui pouvaient quand même avoir des salariés, à un coût moindre, puisque l'État intervenait à autant de 70% dans ces emplois aidés. Vous avez parlé de 300 emplois au niveau des collectivités, mais je pense qu'il faut ajouter une bonne centaine. Je pense que le chiffre réel serait plus de 400 pour les collectivités locales. J'ai pris quelques renseignements auprès de l'Éducation nationale. Ce serait en gros entre 400 et 500. Et le président de l'association des maires, qui est également président de la mission locale, me disait que 250 jeunes étaient actuellement en souffrance, attendant leur renouvellement. Donc c'est plus d'un millier de personnes qui sont concernées par cette mesure, cette mesure radicale, qui ne tient pas compte en plus de la réalité guyanaise. Bon, il semblerait que les Outre-mer soient prioritaires, que l'éducation nationale soit prioritaire en matière d'emplois aidés. Nous attendons, nous avons écrit tous les Outre-mer. Je suis intervenu en tant que président de l'intergroupe des Outre-mer. Le président de l'association des maires de Guyane est également intervenu. Donc nous espérons que la parole qui a été donnée par la ministre sera tenue. Et que s'agissant de la Guyane, qu'on irait même faire davantage d'emplois aidés. Parce que comme vous le savez, nous avons une croissance qui est beaucoup plus importante en termes de population que tous les autres Outre-mer et tous les autres départements français. Alors les emplois aidés coûtent 2,8 milliards d'euros au budget de l'État, donc subventionnés par l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faudrait plus investir dans les formations, le développement des compétences que de miser sur des contrats, somme toute, assez précaires ? Ça, vous reprenez l'argument de la ministre. Mais pour moi qui suis, par l'intermédiaire de ma commune, utilisateur d'emplois aidés, je peux dire que le coût est moindre par rapport au RSA. Au moins, c'est des personnes qui travaillent, qui ont une activité. Le coût est moindre que le coût du RSA. Vous pourriez poser la question au président de la CTG. Je suis certain qu'il préférerait payer la petite partie qui lui revient pour les emplois aidés plutôt que de payer du RSA sans contrepartie. Donc, il faut bien voir les choses. Et puis, les emplois aidés dans les collectivités ont une formation. C'est une première, très souvent, un premier contact avec l'emploi. Et très souvent, certains obtiennent des contrats et même des CDI. Alors, revenons sur votre mission sénatoriale. La semaine dernière, vous avez organisé, vous avez fait une tournée sur le fleuve Oyapoc dans les communes de Wanari et de Saint-Georges. Parlez-nous un peu de l'objet et des résultats de ces tournées que vous avez effectuées. Chaque année, dans le cadre de mes activités parlementaires, vous savez que le Sénat, c'est la Chambre qui se préoccupe des collectivités. Et c'est même inscrit dans la Constitution. Donc, je m'évertue à faire un peu le tour des communes. Cette année, j'ai eu l'occasion de la possibilité de me rendre à Wanari. Je dis bien la possibilité. Parce que, bon, c'est presque une activité herculéenne que d'aller à Wanari. Il faut prendre la route, il faut prendre la pirogue, etc. Quand vous arrivez là-bas, il n'y a pas de communication. Donc, une situation, quand même, qui m'a fait dire que... Est-ce qu'on n'avait pas oublié Wanari et ses habitants ? Bon. J'ai sensibilisé les différentes autorités, puisque le général Valentini vient de me dire qu'il est allé à Wanari aujourd'hui. Demain, je gère avec le président de la CTG. Je suis très content de voir qu'ils s'en sont rendus compte, qu'ils ont été sensibilisés. Et demain, j'accompagne le président de la CTG à Wanari. Et je suis certain que les habitants pourront vivre droit, dire au président ce qu'ils attendent de lui. Des communes qui nécessitent toujours beaucoup de désenclavement en ce moment, en Guyane. Oui, mais... Dès le départ, d'ailleurs. Désenclavement, santé, même s'ils ne sont que 60. C'est quand même une commune de Guyane. Il n'y a pas de médecins. Bon, effectivement, un médecin pour 60 habitants, d'accord, mais pas d'infirmiers, pas de chandarmes, pas de pompiers. Alors que, bon, vous savez, c'est à la frontière du Brésil. Wanari, c'est quand même une terre qui regorge de ressources, de ressources halieutiques, de poissons. Bon, c'était un peu navrant de voir toute la tapouille brésilienne avec des filets dérivants sur plusieurs kilomètres, en train de détruire toute notre richesse halieutique. Et beaucoup de garimperos aussi dans les parages, en train de piller lors de Guyane. Donc, c'est un coin de Guyane important. C'est quand même 1000 kilomètres carrés. Et je me dis qu'on doit en tenir compte. On doit préserver notre territoire. Pour rendre tous les territoires unis par vos missions sénatoriales et les missions des élus. Merci beaucoup, sénateur Passion, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci. Les vacances, c'est bientôt fini et la rentrée approche à grands pas. Certains ont déjà repris le chemin de l'école avec des cours de rattrapage et de révision pour une remise à niveau avant le jour J. Reportage en Martinique de José Lechertier. Mélina a 16 ans. Elle est la doyenne du groupe. Elle participe à ces cours depuis la création du concept au programme des révisions aujourd'hui, les équations mathématiques. Depuis la première, quand je venais ici, j'avais des lacunes. Ce qui est bien, c'est qu'on peut réviser avant la rentrée. Les lacunes que nous avons, nous pouvons essayer de les faire en théorie ici. À force de venir, chaque année, ça passait. J'arrivais à avoir des bonnes notes. Franchement, ici, c'est super. Parfois, quand je fais des dictées, les mots qu'on avait vus, ça me sert. Du coup, j'ai une meilleure note. Une centaine d'enfants répartis sur trois secteurs dans le quartier Carabin, Morne-Capot et dans le groupe scolaire Isidore-Pierre-Louis, situé dans le bourg. Pour encadrer tous ces jeunes, le CCAS met à disposition des animateurs qualifiés. Pour travailler avec les enfants, il faut avoir le bac plus 2. J'enseigne en principe toutes les matières, mais je me suis spécialisée en français. Je suis beaucoup plus à l'aise en français que dans les autres matières. Un bilan a été fait avec les enfants et nous avons pu déceler certaines lacunes tant au niveau développement et factorisation et tout ce qui s'ensuit. À partir de cela, un programme est établi chaque jour et on révise avec eux les matières déterminées. Pas toujours facile de reprendre le rythme scolaire après deux longs mois de vacances. Le CCAS du Lorrain, en partenariat avec la ville, propose depuis 9 ans ce coup de pouce avant la rentrée baptisée « clin d'œil ». Revoir avec les enfants les fondamentaux français et maths, réviser un peu, parce qu'on sait très bien que les enfants ont des difficultés en écriture. On sait également que les enfants font beaucoup de fautes d'orthographe. Donc l'idée, c'est que chaque jour, nous ayons une dictée avec les enfants et que nous entrions dans les détails. Nous avons une fidélisation qui a été faite puisque nous avons des enfants qui sont depuis sur ce dispositif-là, j'entends, qui sont depuis la première édition, qui y sont encore puisque nous accompagnons les enfants du CP à la seconde. Et pour garantir le succès de ces jeunes écoliers, tout au long de l'année, un autre dispositif se met en place à la rentrée, un contrat d'accompagnement avec une aide aux devoirs personnalisés. Un mot du Tour de Guyane. Pour clore ce journal, le Guadeloupéen, Louis Sablon, l'emporte au sprint à Apatou. Il devance le normand Ludovic Bidot et le Guyanais Loïc John. Le maillot jaune passe à Melvin Rouillère de l'équipe de Rouen. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Le cas mortel de fièvre jaune constaté en Guyane en début de mois est un cas isolé. Selon l'Agence régionale de santé, la victime aurait été contaminée au Brésil durant un séjour en forêt. L'enquête se poursuit. Gabriel Serville contre-attaque dans l'affaire de l'organisation des prochaines élections à la mairie de Matoury. Selon son avocat, aucune loi ne l'empêche de le faire, contrairement à ce qu'avant son premier adjoint. Excusez-moi. Le sénateur maire de Mana George Passion contre le gel annonçait des contrats aidés. 300 contrats de moins en Guyane. Selon lui, c'est une mesure préjudiciable à l'emploi dans les communes. George Passion était notre invité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada